Bonjour Père Philippe Reland, vous êtes un exégète connu, pendant de nombreuses années nous avons eu la joie et l'avantage de vous recevoir à Lumière 101 et maintenant nous continuons à vous demander des Lumières sur l'interprétation du Nouveau Testament. Notamment, vous avez été membre et vous êtes membre de l'Association Catholique Française pour l'étude de la Bible qui réunit exégètes français et certains étrangers. Vous êtes professeur d'exégèse, vous l'avez été très longtemps dans plusieurs séminaires, à partir de 1971. Nous allons vous demander aujourd'hui de nous parler de l'authenticité et de la véracité et de l'historicité des auteurs du Nouveau Testament et de leurs textes. Vraiment que nous commencions par les principaux auteurs du Nouveau Testament, qui sont-ils ? Celui qui a le plus écrit, c'est saint Paul. Nous avons treize lettres de lui dans le Nouveau Testament. Il y a également deux lettres de Pierre et trois lettres de Jean. Une lettre de Jacques, frère de Jésus. Et il y a également les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a l'apocalypse de Jean, en ajoutant les actes des apôtres qui sont de saint Luc comme le troisième évangile. Actes des apôtres qui continuent l'évangile de saint Luc et racontent ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, avec notamment la première partie où Pierre est l'acteur principal qui disparaît de la scène entièrement après le chapitre 15. Et ensuite, c'est saint Paul qui tient le devant de la scène dans tous les actes des apôtres. Ces textes semblent être des textes historiques, puisqu'ils sont d'une très très grande précision. Mais en est-on vraiment sûrs, n'ont-ils pas été ensuite fabriqués ou réunis en fonction des besoins de la cause ? Les évangiles sont évidemment écrits, comme vous dites, pour les besoins de la cause. C'est-à-dire qu'ils sont destinés à l'évangélisation des communautés chrétiennes. Et leur but n'est pas un but directement biographique, mais c'est un but catéchétique. Mais cela ne gêne en rien leur valeur historique, étant donné que le christianisme s'appuie sur des faits et que ces faits étaient connus de tous au moment où ils ont été écrits. Ils ont été écrits dans l'espace d'une génération après la mort du Christ. Donc les témoins étaient nombreux qui étaient là. D'ailleurs, dans une apologie assez ancienne, on dit que même des gens qui ont été ressuscités par le Christ étaient encore vivants à la fin du premier siècle. Ils ont donc été écrits entre les années 30 et... Et 70, sauf pour l'évangile de Jean, qui est de la fin du premier siècle. Et néanmoins, écrits ou dictés par saint Jean. Le quatrième évangile, oui. Bien sûr, cela est contesté, comme beaucoup de choses sont contestées actuellement. Mais ceux qui contestent l'unité d'auteurs et qui font des couches différentes dans le quatrième évangile n'ont pas beaucoup étudié l'organisation littéraire de cet écrit qui est extrêmement bien construit et tout à fait homogène dans ses parties. Vous avez donc étudié les évangiles, les épîtres, du point de vue du style notamment. Et l'on dit que le style, c'est l'homme. J'ai étudié du point de vue du style, mais surtout du point de vue des structures des textes. C'est ça qui est très probant. C'est que l'on voit bien que chacun des livres est écrit selon un plan précis et qu'on ne peut pas les désosser, comme beaucoup ont tendance à le faire. Donc ce ne sont pas des montages de textes. Il est établi, d'après cette discipline linguistique, de la structure des textes, que chacun de ces textes canoniques, puisque les textes du Nouveau Testament ont été reconnus comme vrais très tôt au début de notre ère, il est évident que ce sont donc des textes qui ont une unité et qui ne peuvent pas avoir été trafiquées, ni changées, ni coupées, ni ajoutées. Nous possédons des manuscrits très anciens de ces différents textes et aussi divers que soient les origines de ces manuscrits, le texte peut être établi avec beaucoup de certitude. Le texte original ? Le texte original, oui. Mais chaque auteur a-t-il ce que l'on appelle ordinairement un style propre ? Oui, bien sûr. Mathieu est très solennel. Luc est beaucoup plus personnel. Jean est très précis dans ses narrations, dans le résumé qu'il donne de la vie de Jésus. Mais les discours de Jean sont très amples et manifestent clairement son style. Comment peut-on estimer les dates de rédaction ou de dictée de ces textes ? Il y a un point de repère qui nous est donné par la tradition patristique. Saint-Irénée nous dit que l'évangile de Marc a été écrit après le départ de Pierre et de Paul. Et dans les écrits d'Irénée, le départ semble signifier la mort. Pierre et Paul ont été martyrisés à l'époque de Néron, qui s'est suicidé en l'an 68. Nous avons donc là une date historique certaine. Mais Saint-Irénée, vous voulez-vous rappeler la date à laquelle il a eu ce témoignage ? Saint-Irénée est né aux environs de l'an 130 et il est mort à la fin du deuxième siècle. On ne peut pas préciser exactement la date. Mais ce qui est intéressant chez Irénée, c'est qu'il témoigne avoir connu Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de Saint-Jean. Donc là, nous avons une chaîne de témoignages qui est très courte. Et comme vous le disiez, il était difficile d'inventer, étant donné que les témoins auraient récusé dans l'Église et publiquement les textes qui leur auraient paru faux. Oui, c'est très clairement expliqué dans le début de l'évangile de Jean, de Luc. Luc dit qu'il a utilisé des récits antérieurs, qui s'est informé exactement de tout depuis les origines, et il dit à son correspondant, « Afin que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. » Donc, il ne fait que mettre par écrit des choses qui étaient connues publiquement à l'époque où il a rédigé. Ces quatre évangélistes et Saint-Paul, l'auteur de la plupart des épîtres, des lettres dont on parlait, n'ont pas tous connu Jésus. Non. Jean témoigne qu'il était témoin oculaire. Et était-il l'apôtre bien-aimé ? Ah, moi j'en suis persuadé, oui. J'en suis persuadé. L'évangile de Jean se termine par « Ces choses ont été écrites. » Enfin, il est question du bien-aimé. Il dit « C'est celui-là même qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. » Et nous savons que son témoignage est vrai. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'on a mis en cause la paternité johannique du quatrième évangile. Mais toute la tradition antérieure en témoigne. C'est celui qui était penché sur le cœur du Christ au moment de la scène. C'est ça, oui. Donc quand on lit l'évangile de saint Jean, on peut penser, on peut avoir dans l'esprit cette très belle image de tant d'admirables tableaux et reproductions de l'art occidental. Et vous voyez dans l'évangile de Jean, il y a un détail qui me paraît important. C'est l'écriteau qui était au-dessus de la tête de Jésus à sa crucifixion. Et qui est mentionné dans son texte. Alors il est mentionné dans les quatre évangiles. Mais chez Luc, c'est celui-ci est Jésus de Nazareth. Chez Marc, celui-ci est le Christ. Chez Jean, c'est l'inscription complète. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on peut vérifier que c'était bien là le contenu de l'inscription qui était sur la croix du Christ. Parce que lorsque la reine Hélène au IVe siècle a fait des recherches archéologiques pour retrouver les instruments du supplice de Jésus, on a retrouvé cette pancarte. Et une partie de la pancarte est encore conservée à Rome dans l'église Sainte-Croix de Jérusalem. Et sur cette pancarte, on peut lire distinctement en grec les mots Nazarenus et puis le début du mot Basileus, roi des Juifs. Et donc c'est bien Jean qui nous donne le contenu exact de l'inscription qui était au-dessus de la tête du Christ. Et l'authenticité de cette pancarte est prouvée par les études archéologiques. Elle a été confirmée récemment par plusieurs savants israélites qui ont montré que la forme des lettres était antérieure au IIIe siècle et donc antérieure à la découverte. Donc c'était vraiment une relique du passé. Et cette relique, historiquement, a été suivie dans son itinéraire. Oui, elle avait été cachée lors de l'invasion des barbares dans le sommet d'une arche de l'église où elle est conservée, Sainte-Croix de Jérusalem, qui était l'ancien palais de Sainte-Hélène, qui avait donné ce palais pour conserver les instruments de la Passion du Christ qui avaient été retrouvés. Et alors, pour le cacher des barbares, on avait installé ce morceau de bois dans une arche au sommet. Et c'est seulement au moment de la victoire de Lépente qu'on a retrouvé cette cachette lors de restauration de la basilique. Et depuis, alors, l'objet a été exposé à la vénération des fidèles. C'était le texte qu'avait imposé aux Juifs le gouverneur romain, Ponce Pilate. C'est ça, oui. Les Juifs lui ont demandé de ne pas écrire roi des Juifs, mais celui-ci a prétendu être le roi des Juifs. Et Pilate a répondu, ce qui est écrit, est écrit. Comme le rappelle l'évangile de Jean, précisément. Donc, voilà un exemple précis où l'exégèse, qui est fondée sur les différentes disciplines scientifiques actuelles et les plus avancées, confirme le texte du Nouveau Testament. Père Philippe Roland, alors, nous avons donc l'apôtre, le disciple bien-aimé, Saint Jean, frère cadet de Saint Jacques, dont on suit le pèlerinage à Compostelle, jusqu'à Compostelle, et dont certains archéologues ont retrouvé la tombe à Compostelle, il y a quelques années seulement. On ne sait pas très bien comment son corps a été transféré jusqu'à ce bout de l'Espagne, face à l'Atlantique, mais il y a donc d'autres disciples, il y a d'autres apôtres qui auraient connu Jésus. C'est possible pour Matthieu, car Matthieu est nommé précisément dans l'évangile de Matthieu, et il est nommé dans tous les évangiles comme un des douze. Mais on peut douter que l'évangile de Matthieu, sous sa forme actuelle, remonte exactement à ce Matthieu, car les témoignages anciens parlent d'un évangile écrit en langue hébraïque, et notre Matthieu est écrit en grec. Donc il y a quelque obscurité dans les origines de l'évangile de Matthieu. Quant aux autres, c'est-à-dire Marc et Luc... Oui, pour Matthieu, excusez-moi, quand vous dites obscurité, Entendez-vous par là des doutes sur l'authenticité, ou sur les raisons, ou les façons dont ce texte hébreu original aurait été traduit, puis, ou éventuellement, complété ou modifié en grec ? C'est ça, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure l'évangile hébreu de Matthieu correspondait à l'évangile grec actuel. Certains pensent que c'était simplement des paroles de Jésus, et que le récit de Matthieu a été complété à partir d'autres sources. Par d'autres que Matthieu ? Par d'autres que Matthieu. C'est une hypothèse. En exégèse, nous ne sommes qu'en hypothèse. Sur ce point-là, nous ne pouvons que faire des hypothèses. Mais néanmoins, cet évangile a été décrété canonique. Ah, il est tout à fait canonique. C'est même l'évangile le plus utilisé dans l'Église primitive, et dans les textes juifs. Du premier siècle, c'est le seul qui était compté comme étant l'évangile. C'est toujours Matthieu qui est cité dans le Talmud. Et Matthieu, qui était-il ? D'après l'évangile, c'était un publicain, donc un douanier, qui percevait les taxes à l'entrée de Capharnaüm. Alors que Jean et son frère Jacques et Pierre étaient à l'origine des pêcheurs. C'est cela, oui. Avant de devenir des pêcheurs d'hommes, ils étaient des pêcheurs de poissons. Oui, c'est ce que nous disent les quatre évangiles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas cultivés. Je crois qu'on fait des erreurs en projetant sur les temps anciens notre mentalité où on sépare les manuels et les intellectuels. À l'époque de Jésus, les rabbins qui étudiaient beaucoup la loi étaient en même temps des ouvriers manuels. Les plus célèbres des rabbins, Hillel et Chamaï, étaient l'un maçon et l'autre Hillel, je ne sais plus, mais c'était un ouvrier manuel. Et ils vivaient de leur travail. Et les fonctions de rabbin n'étaient pas rétribuées. Père Philippe Renan, les deux autres évangélistes, qui étaient-ils ? Alors, il y a Marc, qui est connu dans le Nouveau Testament, qui était un jeune homme, puisque Paul l'appelle mon enfant bien-aimé. C'est Marc mon fils, non c'est Pierre qui l'appelle Marc mon fils. Marc devait avoir une quinzaine d'années au moment où Jésus prêchait et il n'a pas suivi Jésus, mais il a été disciple de Paul et il a été disciple de Pierre. Je pense qu'il a rédigé son évangile en harmonisant les récits préévangéliques dont se servaient d'un côté Pierre et de l'autre côté Paul. Donc, c'est un ouvrage de seconde main, mais qui est fait à partir de sources tout à fait crédibles. De sources authentiques. De sources authentiques, oui, des sources apostoliques. Quant à Luc, selon la tradition, il était païen et il a été disciple de Paul. D'ailleurs, c'est tout à fait vraisemblable qu'il ait été disciple de Paul, car dans les Actes des Apôtres, son second volume, il parle souvent en nous comme étant un des acteurs des missions. Et le récit qu'il fait du naufrage de Paul quand il allait à Rome montre vraiment qu'il s'agit d'un témoin oculaire. Donc, il n'y a pas à douter de cette qualité de compagnon de Paul, mais il n'était pas compagnon de Jésus. La valeur de son évangile vient des sources qu'il a utilisées et dont il parle au début de son évangile en disant que beaucoup ont fait un récit des événements qui se sont produits parmi nous. Il était médecin ? C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Colossiens. Il fait donc quelques références à la médecine dans son évangile. Oui, on a cherché à en trouver. On dit que lorsqu'il y a des maladies les plus précis dans le diagnostic, j'ai entendu un médecin dire cela. Je ne suis pas suffisamment compétent en médecine pour qu'on puisse vérifier ces choses. Et on a dit qu'il avait peint le visage de la Sainte Vierge. Oui, ça c'est une pieuse légende. Père Philippe Roland, ces trois évangiles que l'on dit synoptiques, pouvez-vous nous dire pourquoi et aussi quelles sont les dates que vous leur donnez quant à leur rédaction ? Alors, la question des évangiles synoptiques, le mot synopse signifie en grec une vue commune. Ces trois premiers évangiles ont ceci de particulier qu'on peut les confronter, les trois ensembles, en les mettant sur trois colonnes. Ce qu'on ne peut pas faire dans la majeure partie pour l'évangile de Jean. Et donc, ils rapportent les mêmes faits dans des ordres différents. Beaucoup de paroles de Jésus sont attestées par Matthieu et par Luc en commun. Et on peut donc vérifier à partir de cela quelles sont les sources qu'ils ont utilisées. C'est cela que signifie le terme synoptique. Quant à leur date, eh bien, beaucoup d'exégètes estiment que Matthieu et Luc ont utilisé l'évangile de Marc et ont été écrits entre 70 et 100. Personnellement, je pense que Matthieu et Marc et Luc ont été écrits avant l'évangile de Marc, c'est-à-dire avant 68. Je pense que 63-64 est la bonne date pour ces deux évangiles. Pourquoi je pense cela ? C'est à cause de l'étude, justement, de la question synoptique des rapports des évangéliques, des récits évangéliques entre eux. Et j'ai pu montrer que Matthieu et Luc utilisaient des sources très anciennes. Et comme toute la tradition patristique dit que Matthieu a été écrit le premier et comme Clément d'Alexandrie dit que les deux premiers évangiles sont ceux qui comportent des généalogies, c'est-à-dire Matthieu et Luc, j'ai pensé devoir les placer avant l'évangile de Marc, c'est-à-dire avant, pratiquement avant la mort de Pierre et de Paul. Et la date alors du premier évangile ? Je pense 62-63. Aussi. Bon, ils se suivraient à quelques années près. Ah oui, à quelques années près et dans des lieux différents parce que très clairement, Matthieu et Luc ne se sont pas connus. Ils n'ont absolument dans les parties qui leur sont propres, c'est-à-dire les évangiles de l'enfance et les évangiles de la résurrection, ils n'ont absolument rien en commun. Ils sont même presque incompatibles l'un avec l'autre. Vous avez donc, père Philippe Roland, pendant de très nombreuses années, scruté les quatre évangiles et les épîtres, ainsi que les actes des apôtres et la suite de l'évangile de saint Luc. avec curiosité et dans un esprit critique. Oui, certes, dans un esprit critique. J'étais, en particulier pour les épîtres de Paul, j'ai toujours été préoccupé d'établir une chronologie exacte de ses écrits, de bien voir quelles sont les lettres les plus anciennes et de repérer d'une lettre à l'autre quelles étaient les réutilisations de textes antérieurs. On voit bien, par exemple, qu'une partie de la deuxième épître aux Corinthiens et l'épître aux Philippiens et l'épître aux Galates ont été écrites à la même période, car il y a les mêmes termes qui reviennent, notamment dans l'épître aux Galates et la deuxième aux Corinthiens, exactement dans le même ordre. Et Paul se répète, quoi, dans ces deux épîtres qu'il a dû écrire pratiquement à la même époque. Père Fédé Prenant, pouvez-vous nous expliquer comment l'on peut situer un texte antérieurement à un autre ou postérieurement ? Il y a un certain nombre de règles qui sont reconnues par les linguistes. Je ne dirais pas que ce sont des choses très communes. J'ai mis en œuvre une méthode qui m'est un peu particulière, c'est-à-dire l'étude de termes très rares ou de groupements très rares dans les lettres. Pour vous donner un exemple, il y a dans l'épître à Tite un adjectif qui a été créé par saint Paul. C'est « avide de gains honteux ». Il est dit que le responsable des Églises ne doit pas être avide de gains honteux. Donc il ne doit pas être avare, enfin, mais surtout, on voit déjà cette perspective dès le premier siècle où des prédicateurs cherchaient à se faire payer. On voit ce cas dans la deuxième au Corinthien où Paul se compare à des archi-apôtres qui se font payer très cher leurs enseignements. Donc il ne faut pas être avide de gains honteux. Alors Paul a inventé ce terme qui ne se trouve pas dans la littérature antérieure à lui. Et alors, dans la première épître de Pierre, Pierre dit au sujet des chefs de communauté qu'ils ne doivent pas se comporter avidement de gains honteux. Vous voyez, c'est l'adverbe qui est formé à partir de l'adjectif. Et alors là, on voit que l'épître à Tite est antérieur à la première épître de Pierre qui a utilisé l'épître de Tite. Parce que l'adjectif est l'adverbe ? C'est ça. Quand on forme un terme, on ne commence pas par former l'adverbe. On commence par former l'adjectif. Ça, c'est une règle inconnue. C'est un des raisonnements que j'ai utilisé pour... Mais alors, ça m'a permis de situer toutes les épîtres les unes par rapport aux autres. Et en particulier, la première découverte que j'avais faite, c'est que l'épître de Jacques a été écrite entre l'épître aux Galates et l'épître aux Romains. Or, l'épître aux Galates est de l'hiver 56-57 et l'épître aux Romains est de l'hiver 57-58. Et donc, l'épître de Jacques a été situé entre les deux, c'est-à-dire en 57. Et étant donné que cet épître a été connu de Paul quand il a écrit la deuxième au Corinthien, c'est que nécessairement l'épître de Jacques a été écrite au cours de l'été de l'an 57. On arrive ainsi à des dates extrêmement précises. Et c'est ainsi que vous pouvez, comme si vous reconstituiez un puzzle, établir par la preuve par neuf différents recoupements, la chronologie des rédactions des textes du Nouveau Testament. Quand vous parlez de preuve par neuf, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut dire en exégèse parce que ce n'est pas comme les mathématiques où on peut être certain d'un raisonnement contre tout le monde. Il faut tout de même qu'il y ait un certain accord. et alors je dois dire qu'on n'a pas voulu beaucoup étudier mes arguments. Mais tout de même, en ce qui concerne l'épître de Jacques, lorsque j'ai publié cet article dans la Nouvelle Révue Théologique, le directeur m'a écrit en disant que celui qui était chargé d'approuver la publication avait dit que c'était un raisonnement extrêmement convaincant. Père Philippe Roland, maintenant, dites-nous qui était l'auteur de ses 13 lettres, Saint Paul, et pourquoi écrivait-il ces lettres et pourquoi ce choix retenu parmi les textes canoniques ? Le choix vient des communautés chrétiennes qui lui ont fait confiance et qui ont gardé ces lettres et les ont diffusées dans l'ensemble des communautés chrétiennes. Ce choix, c'est-à-dire la sélection des textes circulant au début de notre ère, a été réalisé solennellement et définitivement à quel moment ? où l'établissement où l'établissement des listes complètes n'a été sanctionné qu'au IVe siècle par les autorités officielles. Mais nous avons un document qui date de la fin du IIe siècle qu'on appelle le canon de Muratori où tous les textes que nous reconnaissons dans le canon à part les deux premiers évangiles parce que le texte a été mutilé mais sont reconnus comme authentiques. Sauf peut-être l'Apocalypse encore qu'on puisse discuter un peu de la question et la deuxième Épitre de Pierre qui est peut-être mentionnée comme Apocalypse de Pierre. Mais autrement tous les textes sont indiqués dans cette liste mais qui n'avaient pas de caractère officiel. C'était plutôt un recensement des écrits que l'auteur reconnaissait comme authentiques. Par consensus ? Par consensus on n'en sait rien. la liste ne dit pas que ce soit une communauté qui ait établi cette liste. On pense que c'est Saint-Hyppolite qui a établi cette liste. Et qui a été discutée ? Non parce que le texte on en parle seulement à partir du 19e siècle quand la liste a été étudiée. c'est... Alors Saint-Paul qui était-il ? Il n'y a pas donc d'évangile de Saint-Paul mais sa présence parmi les auteurs du Nouveau Testament est très importante. Il est très important à cause de l'activité missionnaire qu'il a eue. C'est lui le premier qui a été porter l'évangile en terre païenne et pour correspondre avec les communautés qu'il avait fondées il a écrit un certain nombre de lettres alors que les autres personnages importants du Nouveau Testament ont peu écrit. Tandis que lui nous avons 13 lettres qui ont été conservées un certain nombre sont discutées mais je crois qu'on peut avec sûreté lui attribuer les 13 lettres qui figurent sous son nom dans le Nouveau Testament. Jésus lui est apparu d'une façon particulièrement exceptionnelle. Si Jésus est apparu après avant sa résurrection et après sa mort à de nombreux disciples son apparition à Saint Paul a été dramatique. Oui d'ailleurs peut-être un peu tardive je pense que c'est en 36-37 que Paul a eu son apparition et alors qu'il était un des grands persécuteurs des chrétiens Jésus oui il était il s'était mis en tête de persécuter les chrétiens notamment dans la ville de Damas l'apparition du Christ n'est pas une apparition corporelle il parle d'une voix qui lui parlait ou d'une lumière qui lui est apparue mais pas une apparition corporelle l'essentiel c'est la voix qui lui a été adressée Saül Saül pourquoi me persécute-tu c'était son prénom c'est son nom son nom de circoncision était Saül et quand il a commencé ses missions apostoliques il a pris son nom de citoyen romain qui était le nom de Paul car il était de tous les auteurs du nouveau testament le seul citoyen romain tout en étant juif oui parce que la qualité de citoyen romain a été assez répandue sous l'Empire et à un moment même tous les citoyens de l'Empire avaient le titre de citoyen romain c'était pas encore le cas du temps de Saint Paul mais il avait ce titre de naissance donc c'est son père qui avait reçu le titre de citoyen romain on ne sait pas dans quelles conditions ce qui lui a permis et là cette apparition est d'autant plus providentielle d'échapper aux persécutions des autorités de Jérusalem des autorités juives de Jérusalem et de pouvoir se réclamer de sa citoyenneté romaine en en appelant à César et en étant transféré à Rome oui à la fin à la fin de ses missions tandis que au début pour fuir les menaces qui le visait à Jérusalem fuir à Tars et il est resté de nombreuses années à Tars après sa conversion avant de revenir dans les parages de Syrie et de Palestine alors ces épîtres quels en étaient le rôle au moment de la naissance du christianisme et bien d'une part ces lettres étaient envoyées pour régler les problèmes des différentes communautés on le voit par exemple très bien dans la première épître aux Corinthiens où Paul répond à des questions qui lui ont été posées et règle les problèmes de l'assemblée chrétienne du statut des femmes dans l'assemblée de ce qu'il faut faire vis-à-vis des viandes immolées aux idoles etc. et alors pratiquement toutes les lettres avant l'épître aux Romains sont destinés à régler des problèmes qui sont advenus dans les différentes communautés l'épître aux Romains est plutôt un traité de théologie pour que avant de visiter les Romains puisqu'il avait l'intention de se rendre à Rome Paul leur expose d'une manière synthétique sa vision de l'évangile pour le montrer qu'elle est la même que celle qui est enseignée dans toutes les églises mais autrement ce sont des écrits occasionnels destinés à régler des problèmes des problèmes d'autorité par exemple lorsque son autorité est contestée en Galatie ou bien contestée à Corinthe où la première lettre c'est la première aux Thessaloniciens elle est destinée à compléter l'enseignement oral que Paul avait donné à la communauté de Thessalonique sur des points qui étaient discutés et qui faisaient problème chez eux en particulier la question du retour rapide du Christ que les Thessaloniciens attendaient il n'était pas le seul à avoir engagé l'évangélisation des non-juifs ah c'est lui qui a commencé c'est lui qui a commencé c'est à dire qu'il y a eu évangélisation de non-juifs vivant en Palestine et les actes des apôtres attribuent à Pierre la première conversion de de gens d'origine païenne le centurion Corneille mais en ce qui concerne la mission à l'extérieur aller chez les païens c'est Paul qui a commencé Paul qui était non pas tard venu mais venu après les apôtres oui d'ailleurs il se donne lui-même le nom d'apôtre mais enfin c'est c'est un petit peu d'ailleurs le titre d'apôtre était tout de même plus répandu on appelle Barnabé aussi un apôtre c'était plus général il est question dans les actes des apôtres de Saint Luc il est question notamment d'un voyage en mer de Saint Paul Paul a accompli plusieurs voyages en mer et a connu plusieurs naufrages mais enfin il y en a un seul qui nous soit rapporté dans les actes des apôtres c'est celui du voyage de de Césarée à Rome lorsque Paul était arrêté et là il a essuyé une tempête mémorable où justement Luc a pu exercer tous ses talents de conteur et de témoins très perspicaces des manœuvres des matelots pour dire exactement tout ce qui s'était passé pendant cette tempête et les spécialistes de l'archéologie sous-barine comme l'a souligné une de vos consoeurs Chantal Régnier Chantal Régnier a fait un très beau livre sur cette tempête et vous l'avez vous avez été reçue à Lumière-Saint il y a quelques années avec elle et vous avez remarqué l'intérêt de son étude sur la terminologie des instruments de marine sur la technique de navigation et les différents renseignements océanographiques que Luc dans son épître dans son texte les actes des apôtres donne d'ailleurs j'avais déjà eu l'attention attirée par un ancien officier de marine qui a découvert avec grand intérêt que l'encre flottante était déjà utilisée par les marins de cette époque et c'est un instrument dont on se sert encore dans la marine alors il n'avait jamais imaginé que ça pouvait être aussi ancien les textes donc à ce propos on peut l'illustrer les textes du Nouveau Testament sont précis et ne donnent pas dans l'imagination ou la légende ça n'est pas du tout leur genre ni leur style non il y a seulement l'apocalypse qui tranche par rapport nous en parlerons en fin de l'émission d'accord parce que l'apocalypse est finalement un genre spécial et traditionnel mais père Philippe Roland on a parlé de d'évangiles apocryphes pouvez-vous les distinguer des évangiles canoniques des origines ils en ont été distingués tout simplement parce que ces évangiles apparaissaient au deuxième siècle comme prétendument écrits par des témoins mais non publiés officiellement apocryphes veut dire secrets alors on présentait des livres secrets et Irénée par exemple dit qu'il ne peut pas y avoir d'évangiles secrets parce que les évangiles étaient connus de toutes les églises et que si les apôtres avaient eu des secrets à transmettre ils les auraient transmis au presbytres c'est-à-dire aux responsables des églises et ceux-ci n'en ont jamais parlé donc il n'y a pas eu d'évangiles secrets des apôtres mais c'était des fabrications en particulier de la part des gnostiques les gnostiques au deuxième siècle étaient des gens qui ne s'intéressaient qu'à la connaissance des secrets divins et donc qui niaient un peu l'incarnation de Jésus et qui par exemple voulait que Jésus n'ait pas été crucifié qu'on lui ait substitué quelqu'un d'autre ou des choses comme ça qui ne sont attestés par aucun aucun document non absolument contraire aucun recoupement absolument contraire aux évangiles catholiques et même à la littérature latine puisque même les latins parlent de Christ crucifié sous Ponce Pilate certains de ses écrits n'avaient pas de but hétérodoxe mais simplement voulaient ajouter des précisions sur l'enfance de Jésus en particulier mais avec beaucoup d'imagination on attribue à Jésus enfant des miracles d'ailleurs plus ou moins contestables où il tue des enfants et les ressuscite après ou des choses comme ça on peut donc constater en comparant les évangiles apocryphes notamment celui d'un certain Thomas l'un des plus connus avec les évangiles et les textes canoniques une différence de genre caractéristique l'évangile de Thomas est très particulier parce qu'il il ne présente pas du tout la vie de Jésus il présente uniquement une série de 114 paroles je crois et tout introduit par le terme Jésus a dit et alors ces paroles certaines sont imitées des évangiles synoptiques et d'autres sont inconnus par ailleurs ce qui est clair dans cet évangile c'est son inspiration gnostique c'est à dire qu'on fait une différence entre le commun des fidèles qui croient à des choses matérielles et les chrétiens initiés qu'on appelle les gnostiques et qui eux connaissent le sens profond des choses et alors on peut voir par exemple que Jésus dit dans une parabole de l'évangile de Thomas que le pêcheur pêche toutes sortes de poissons et qui prend le plus gros et qui rejette les autres à la mer ça veut dire il y a le gnostique ou bien le berger part à la recherche de la brebis perdue et lui dit je t'aime plus que toutes les autres parce que tu es la plus grosse enfin vous voyez c'est un peu puéril mais ça montre le genre de cet évangile qui se termine d'ailleurs par une parole très curieuse les disciples disent que Marie s'en aille de chez nous parce que la femme ne peut pas avoir part au royaume de Dieu et Jésus répond je ferai qu'elle soit un homme comme vous les hommes car toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux vous voyez que ces textes d'apocryphes sont évidemment un tissu d'invraisemblance et de légende et ça ne ça ne nous apporte rien de valable par rapport aux évangiles canoniques et ils ne résistent pas à l'examen critiques de l'exégète non ils sont intéressants pour étudier la mentalité des chrétiens au deuxième siècle au troisième siècle à la terre sociologique c'est ça père Philippe Roland maintenant les l'apocalypse l'apocalypse attribuée à Saint Jean qui est un genre très différent des rapports historiques de tous les autres textes du Nouveau Testament oui c'est tout à fait les épithes de Paul sont tellement claires elles s'adressent à des communautés en fonction de leurs problèmes parce que là nous sommes devant un livre à clés et un livre qui utilise abondamment l'Ancien Testament pour montrer comment l'Ancien Testament s'accomplit en la personne de Jésus mais c'est un livre qui emploie beaucoup l'allégorie c'est-à-dire que toute réalité spirituelle est représentée par une image corporelle alors ainsi on voit par exemple dans la présentation de Jésus qui parle il y a une épée qui sort de sa bouche pour montrer combien sa parole est pénétrante en fait c'est pas très c'est pas très beau à représenter il y a certains peintres qui l'ont fait ça ne donne pas des résultats tout à fait satisfaisants alors l'Apocalypse est très intéressante pour voir la condition des chrétiens à l'époque où l'Apocalypse a été écrite c'est-à-dire à la fin du règne de Domitien fin fin premier siècle Domitien est mort en 98 et donc on est en 96 97 et on voit que l'Empire veut imposer à tous ses sujets l'adoration de l'Empereur et que les chrétiens refusent obstinément cette adoration et sont persécutés à ce titre et l'Apocalypse fait un retour sur tous les témoins qui ont été martyrisés depuis le début des siècles y compris bien avant l'avènement du christianisme ceux qui ont été martyrisés martyrisés à cause de la parole de Dieu pas encore de la parole de Jésus mais à cause de la parole de Dieu on voit ça au chapitre 7 de l'Apocalypse et pourquoi saint Jean si c'est lui d'après vous c'est bien pour moi oui c'est Jean j'ai étudié d'assez près le vocabulaire de l'Apocalypse et le vocabulaire de l'Évangile et il y a un certain nombre de termes qui sont communs et qui sont vraiment très rares qu'on ne voit que dans ces deux textes de saint Jean oui alors pourquoi a-t-il écrit ce texte l'Apocalypse c'est pour réconforter les communautés en face de la persécution et on voit très bien l'intention de l'Apocalypse dans les dans les lettres qui sont placées au début il s'agit de donner courage à des communautés qui sont celles de l'Asie mineure mais qui représentent toute l'Église dans un contexte de persécution et aujourd'hui ce texte qui donc nous est transmis avec rigueur de siècle en siècle quel est son son intérêt quel est son rôle quel est son rôle aujourd'hui vous savez l'Église est persécutée encore aujourd'hui le message de réconfort qui est donné ça reste toujours à nous mais pour nous l'intérêt c'est surtout de voir l'état des communautés à l'époque où l'Apocalypse a été rédigé c'est important sur l'histoire du christianisme et le style est celui de certains textes de l'Ancien Testament oui le texte de l'Ancien Testament le plus proche c'est le livre de Daniel où on on intervient pour encourager ceux qui sont persécutés en leur montrant des exemples du passé et en leur montrant que l'histoire est menée par Dieu et qu'elle aboutit au triomphe des élus alors là nous avons ça dans le livre de Daniel écrit au moment de la persécution d'Antiochus Epiphan il fallait à ce moment là donner du courage à ceux qui résistaient à la persécution et qui refusaient de sacrifier à Zeus l'idole d'Antiochus Epiphan alors là il s'agit de réconforter les chrétiens en face des persécutions qui qui les visent particulièrement à Pergame où il y a eu des martyrs mais ce texte dont la lecture n'est pas facile aujourd'hui parce que l'on n'en a pas les clés était lue couramment par tous les chrétiens de l'époque non parce que c'est un texte tardif qui n'a pas été diffusé dans toutes les églises les épithes de Paul on voit bien que les églises devaient les recopier et les transmettre aux églises avoisinantes c'est dit explicitement là pour l'apocalypse ça n'a pas été nécessairement fait très vite et toutes les communautés n'ont pas eu l'apocalypse en main mais Irénée connaissait l'apocalypse et l'attribuait très clairement à Saint Jean Père Philippe Renan nous avons eu la joie de vous entendre dans un exposé magistral sur l'authenticité et l'historicité des évangiles ce qui est souvent mis en doute par des savants qui sont idéologues et qui n'examine et qui n'examine pas les textes dans la simplicité nécessaire et sans préjugés vous-même vous êtes prêtre catholique et vous avez fait ce travail d'exégèse au cours de toutes ces années et de critique à la lumière de la foi mais avez-vous éprouvé un doute par moment sur l'authenticité de ces textes ? Un doute méthodique ? c'est je n'ai pas je n'ai pas douté personnellement mais il faut affiner les raisons il faut et puis comme je vous l'ai dit à propos de de l'évangile de Matthieu il y a une certaine distance entre le texte hébraïque de l'évangile et puis le texte actuel il faut mesurer ces choses-là donc si vous voulez le doute a une certaine place et un intérêt les démonstrations se font à partir de doutes surmontées je crois c'est tout à fait la méthode de Descartes il n'y a pas mais enfin ma foi n'a jamais été liée à des hypothèses d'exégèse ce n'est pas Père Philippe Roland nous espérons que vous reviendrez au micro de Lumière 101 pour répondre aux questions que les auditeurs pourraient nous poser au cours des mois à venir et pourquoi pas des années à propos des nombreuses questions qui se posent sur le plan théologiques exégétiques et toutes les questions que peuvent soulever cette émission les auditeurs peuvent donc envoyer des messages à Lumière 101.com nous les rassemblerons et nous vous demanderons d'y répondre tout à fait d'accord à bientôt cher Père Philippe Roland maintenant votre voix va parvenir du ciel dans le monde entier à tous les auditeurs qui se brancheront sur notre fréquence à bientôt